... Quatre morts aujourd'hui, quatre morts. Moi j'ai demandé ce matin aux radios, aux télévisions, sur tous les plateaux, qu'il n'y ait plus de morts samedi. Parce que si M. Macron n'agit pas avant vendredi, nous allons, je pense, à une insurrection. Et là, une insurrection, nous n'allons plus pouvoir gérer. Ça va être une catastrophe. Vous avez une grande majorité de Français qui roule sans permis de conduire. Vous avez essayé d'aborder les Champs-Élysées, l'art de Triomphe, etc. Juste une question de parole. Ce n'est pas suffisant. Non. Pourquoi est-ce que ce n'est pas suffisant ? Parce que le peuple attend aujourd'hui, véritablement. Aujourd'hui, demain, après-demain, il attend un geste fort, puissant, une reconnexion. Et ça, ce n'est pas dans six mois. Parce que dans six mois, on va revenir dans la rue. Non, aujourd'hui, cela fait trois semaines que le combat a lieu. Trois semaines que les gens se mobilisent dans les ronds-points, sous la pluie, avec le vent, de partout. Et aujourd'hui, qui ne dorment plus, qui laissent leurs sociétés, leurs entreprises de côté. J'ai même des entrepreneurs qui mettent leurs ouvriers au service de la mobilisation. Donc aujourd'hui, nous attendons un geste, aujourd'hui, pas dans six mois. Le gel complet, contrôle technique, revenir sur les 80 km heure, le gasoil, augmenter les bas salaires. Avec 1100 euros, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vivre. Vous survivez. Il y a des gens qui vont travailler aujourd'hui en France et qui dorment dans les voitures. Il y a des gens qui vont travailler et qui dorment sous les ponts. Ce n'est pas possible. Pour une société qui doit être la société de la lumière, c'est inacceptable. Les gens vont sortir des rues de partout avec un gilet jaune. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des retours de Paris. Paris aussi valide l'action qui est menée. Donc aujourd'hui, les gens vont sortir de partout. Et le gouvernement peut mettre un policier, un militaire devant chaque porte. Il n'empêchera pas les gens de sortir dans la rue. C'est à M. Macron, au président de la République, à éviter que samedi, les gens sortent dans la rue. C'est moi. Non, il n'y a pas d'itinéraire, il n'y a pas de programme. C'est pour ça qu'on nous demande d'organiser la manifestation. Mais les manifestations partent dans tous les sens. Donc il n'est pas question d'organiser quoi que ce soit. On ne peut pas, on n'est pas maître de la situation. C'est un soulèvement populaire, c'est un soulèvement du peuple. Ce n'est pas une organisation syndicale ou un parti politique avec des services d'ordre. Les gens partent de tous les côtés. Ils peuvent se lever dans n'importe quel village de campagne. Aujourd'hui, nous avons donné dans l'œil du peuple, dans l'œil du citoyen, nous avons soufflé sur les braises. Nous avons rallumé la flamme dans les yeux. Et donc aujourd'hui, notre devoir est d'aller jusqu'au bout. Je suis forgeron. J'ai voté M. Macron. J'ai voté M. Macron. Donc ça veut dire que je lui ai donné ma lame. Et aujourd'hui, je lui reprends. Parce qu'il amène le peuple vers une direction que nous ne voulons pas. J'ai voté M. Macron.